Bonjour Lucie Piriou. Salut Frenchweb. Donc vous êtes la responsable marketing et communication de Melvin et Hamilton. Donc en fait vous vendez des chaussures, vous les fabriquez ? Oui. Alors nous on est Melvin et Hamilton digital. C'est à dire qu'on est la petite branche parisienne, la petite sœur de la boîte créatrice qui est à Berlin. Melvin et Hamilton et qui existe depuis déjà 25 ans. Voilà alors donc c'est une société allemande comme le nom ne l'indique pas. Mais dans la plupart tradition anglaise donc d'où le nom. Donc voilà donc vous concevez des chaussures de très très bonne qualité, j'ai pu les essayer. Comment est né ce concept ? Alors le concept c'est simplement l'amour du cuir des créateurs qui sont tombés dedans quand ils étaient petits puisque la marque a été créée par leur père, par Rajab Soukair, qui ont repris la marque depuis une dizaine d'années et qui créent depuis leur propre modèle. Donc voilà à l'origine c'est plutôt des chaussures de ville pour voilà c'était la mode des chaussures de ville qu'on mettait avec les jeans dans les années 80 quand ils ont débuté, qui découvraient le business look et voilà. Alors c'est une société traditionnelle qui s'est emparée du digital. Exactement. Alors que représente le digital justement chez Melvin et Hamilton ? Alors le digital il se passe dans la vie de tous les jours puisque en fait au départ les créateurs n'étaient pas du tout axés web comme beaucoup de boîtes dans le genre et puis ils ont découvert ça avec les ventes privées et ils ont eu envie d'avoir ce volet hyper dynamique et cette autre façon de communiquer avec les clients puisque eux sont plutôt business et on avait envie voilà d'avoir les avis des consommateurs. Alors la marque moi j'ai découvert via Facebook c'est à dire que j'ai vu tous les jours des nouvelles photos s'afficher donc visiblement vous avez un fort usage des réseaux et médias sociaux. Expliquez nous un petit peu votre stratégie en la matière. Alors nous on aime le contenu c'est à dire qu'on a des produits, les produits sur un site e-commerce c'est sympa mais si c'est pas mis en valeur voilà ça c'est vraiment notre objectif qui n'est pas encore assez traduit puisqu'on débute doucement le site français et le site anglais ont été lancés en décembre dernier donc c'est tout récent. On essaye d'avoir quelque chose qui met en valeur les produits, met en valeur les gens et qui parlent aussi puisqu'on n'est pas là uniquement pour vendre de la chaussure on est là pour exprimer tout un style pour comprendre ce dont les gens ont envie et on utilise beaucoup les médias sociaux puisque c'est une richesse permanente voilà un retour d'expérience qui est passionnant. D'accord et justement vous avez mesuré au travers de ces actions marketing en social media vous avez identifié un delta de vente significatif ou est-ce qu'on est encore dans le développement de l'image de la marque ? On est totalement dans le développement de l'image au niveau marché français et Europe du Nord puisqu'on est surtout Europe du Nord. En Allemagne c'est plus facile puisque la marque est connue et est vendue aussi dans des supports physiques donc on communique pas du tout de la même manière c'est pas du tout la même clientèle. En France on commence à sentir doucement un petit frémissement auprès de gens voilà des citadins des gens qui ont envie de sortir et puis d'avoir des choses sur classe du boulot au resto comme on dit c'est-à-dire pas se changer entre deux et c'est vrai que c'est une image qui nous plaît bien et des gens avec qui on a le plaisir d'échanger donc voilà c'est le plus important. Quels sont les enjeux pour vous cette année en termes de développement ? Vous continuez sur l'image ? Rencontrer des gens cool, c'est faire un petit nom en France, faire découvrir nos produits parce qu'en fait on a une chance immense que les créateurs font très bien leur boulot. Comme ce sont des jolis produits on a une clientèle qui est très fidèle mais voilà il faut faire connaître le produit et puis après on verra comment ça se passe mais en général ils reviennent facilement, on a de la chance. Question subsidiaire, est-ce qu'on peut avoir un code promo Frenchweb pour nos lecteurs ? Je pense que c'est tout à fait possible, on va dealer ça tout à l'heure. On va dealer ça tout à l'heure, un petit code Frenchweb ce sera sympa. Merci beaucoup Lucie Piriot. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada